ok salut tout le monde j'espère que vous allez bien écoutez vous savez mon dernier vlog j'ai dit j'allais le couper en deux parce qu'il était trop long puis il y avait la suite de mes plans de bande les updates et je vous dis un peu tout mon plan de match et tout ça sauf que c'était quand même un vlog uniquement plan tu sais je sais que c'est pas tout le monde qui aime ça genre le jardinage et tout ça fait que là je voulais combiner mon vlog avec autre chose ok et là ben moi vous savez quand j'ai des idées de vidéos quand même fréquemment dans la vie et ben je les notes dans tout doux comme ça ici tu sais autant beauté que vlog et donc je faisais le tour de mes idées quand je suis retombée sur une très vieille note que j'ai pris un vlog que je vous ai jamais fait ok mais que je trouvais ça drôle comme idée il m'est arrivé comme sûrement vous et bien d'autres personnes beaucoup de malaise dans ma vie des situations qu'on se sent tout petit tout petit et j'en avais fait une compilation alors je me suis dit aujourd'hui que j'allais m'ouvrir un peu à vous et vous les partager ça va être un gros moment d'humilité sérieux il y en a dans ma liste que comme je peux pas croire que je vais raconter ça il y en a que c'est juste des anecdotes cocasses il y en a que c'est vraiment comme malaise en cringe de ma faute ok fait que si ça me tente de rire de ma gueule c'est parti on va commencer smooth là je vais dans l'ordre que je les avais noté mes souvenirs le premier c'est smooth mais c'était mon deuxième chum que j'ai eu au secondaire Vincent qui s'appelait on était comme à une date comprenez-vous sur l'heure du midi moi j'étais allé à safi barra en passant donc je sais pas si vous voyez c'est où à montréal c'est dans un sic autour de safi barra c'est très nature là tu sais genre il y a des parcs et tout ça fait que là on lunchait ensemble sur le petit banc genre première date et tout on était comme face à l'autre c'est rien de gros bleu vous avez tous les chances on s'en fout mais je me rappelle que j'avais été ultra gênée en ce moment là c'est juste parce que Vincent me disait ah je sais pas c'est quoi t'as le bâtiment là bas pis j'ai dit je sais pas je connais pas trop bien montréal mais dans le fond c'était Laval and I should have known parce que j'ai grandi à un sic je devrais savoir qu'après le petit pont c'est Laval mais c'était juste extrêmement malaisant je pense qu'il a trouvé ça cocasse mais moi sur le coup je me suis sentie pas intelligente et j'ai pas aimé ça ok fait que ça c'était le smoke là je vous dis ça va se corser ok j'ai également noté qu'il y a de cela peut-être une dizaine d'années ça m'est arrivé de m'asseoir dans de la pisse dans une cabine genre du walmart ou un magasin de même c'était un des pires moments de ma vie je pense j'ai rien compris j'étais avec mon ex à ce moment là et ben un autre ex c'était mon ex avant-pattes on s'en fout je voulais essayer des vêtements j'entre dans une cabine mais elle était pas éclairée c'est comme si juste elle mettons le néon marchait pas j'arrive je dépose mes affaires je m'assois sur le petit banc qui était là j'ai fait le saut vous comprenez pas il était tout trempe de pisse il y avait un enfant qui a pissé sur le banc pis moi je vous jure j'ai jamais rien vu direct les fesses dedans est-ce que vous imaginez comment c'est inconfortable s'asseoir dans de la pisse d'un inconnu même si c'est toué je veux dire ça pue c'est dégueulasse j'avais le pantalon tout mouillé j'étais hyper gênée je suis sortie mon ex c'était comme what the fuck pis là je dis ça à la fille comme il y a quelqu'un qui est pissé elle sentait tellement mal pour moi pour vrai mais genre on aurait tout jamais pu voir ça faisait trop sombre genre pis c'était pas comme des gouttes là c'était comme si ça avait tout rempli la tablette dégueulasse ok un prochain truc que j'avais de noter c'est plusieurs malaises en fait que j'ai eu au primaire je vais vous expliquer pourquoi c'est parce que moi j'ai eu ma puberté très jeune genre j'ai eu mes règles je pense à 8 ou 9 ans ce qui fait que c'est ça je m'étais déjà développée donc à ce moment là et viennent avec ça évidemment les changements hormonaux alors moi j'ai fait de l'hyper hydrose quand j'étais jeune j'ai fait de la transpiration excessive j'avais même vu un médecin spécialisé j'avais une petite crème comme de traitement et tout ça mais bref le nombre de fois alors je vous dis là c'est un cauchemar quand je repense à cette époque de ma vie où j'étais genre une des seules personnes au primaire premièrement à avoir mes règles juste ça en soi pour moi c'était une honte infinie parce qu'il y en a qui trouvaient ça cool mais moi j'étais comme y'a aussi des troubles avoir du sang à chaque mois quand t'es comme 8 ans pas cool pas cool wouldn't recommend et donc c'est ça même chose transpiration ça venait avec pis c'était vraiment comme je finissais mes journées j'avais un cerne là immense en dessous de mon linge pis ça c'était avant mettons que je commence mes traitements pis que ça aille mieux mais comme je pouvais rien faire qu'est-ce que vous vouliez que je fasse tu pouvais pas vraiment me changer t'sais en cours de journée à l'école pis là évidemment lié à ça il y a des odeurs de transpiration faque là quand c'est genre le soir pis que ta mère s'en vient de chercher au service de garde je vous jure quand elle m'appelait je partais en courant parce que j'étais plus capable je me supportais plus pis des fois les autres le remarquaient et le sentaient surtout mais moi je voulais pas qu'on sache que c'était moi qui sentais la transpiration faque je me tenais comme ça les aisselles serrées ce qui empirait le problème j'ai tellement de compassion pour la petite Cynthia qui se sentait genre de trop et différente et qui pensait qu'elle dérangeait t'sais mais qu'est-ce que j'aurais pu faire j'avais des hormones dans le tapis pis j'essayais des produits qui marchaient pas je savais pas non plus que j'avais de l'hyperhydrose parce que personne parlait de ça dans le temps faque bref c'était plus une anecdote de mon enfance mais oui à plusieurs reprises j'ai eu des gros malaises face à mes aisselles ok celle là il est hardcore on va le garder pour la fin je me déplace je sais même pas si je vais le dire il me rend mal à l'aise ah oui ça ben évidemment comme maquilleuse des fois ça peut arriver des petites erreurs t'sais genre t'essayes d'enlever une tache dans le visage à quelqu'un t'sais avec ton démaquillant parce que tu prépares la peau de la fille pis là tu la démaquilles pis là tu te dis non la tache part pas pis toi t'es sûre c'est une tache pis elle finit par te dire non c'est... j'ai lancé une tache brune c'est pas une tache genre de je me suis mal démaquillée ah là tu te sens p'tit dans tes culottes c'est pas un beau sentiment à avoir honte hein mon chum là il est tellement allergique à ça ça me fait tellement rire comme on écoute des émissions de télé des affaires de même pis dès qu'il y a des moments cringe il part il s'en va il peut pas il est incapable de tolérer ça pat quitte la pièce comme t'sais pas il y a un malaise dans un resto n'importe quoi il s'enfuit il me fait tellement rire en tout cas oh les mains tachées d'autobronse à l'école est-ce que ça vous est déjà arrivé moi je sais qu'au secondaire une fois j'en ai essayé pis j'assumais pas que j'ai oublié de me laver les mains alors toute la journée j'ai porté des petits gants des petits gants d'automne que tout le monde va te dire mais pourquoi tu calmes des gants la fille pas capable d'assumer son erreur genre je mettais des gants en mode c'est l'hiver j'ai froid ben oui qui qui est là genre dans le classe avec ses gants oh my god la honte un autre affaire beauté que j'assumais pas j'avais oublié cette affaire là quand j'étais jeune au primaire il m'époignait une pince de vouloir avoir un toupette fait que je m'en suis fait un ok pis sans demander à ma mère et là la même journée d'après moi je l'assumais plus fait qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait ? il repognait mes ciseaux pis j'ai coupé ça raide là là à la base de ma tête comme on fait aux poupées là des fois bon ça c'était moi en avant mes mèches c'était coupé dru comme ça mais tu sais un ciseau c'est pas comme un rasoir là fait que j'avais juste comme des petits mini cheveux dégueulasses pis j'ai enduré ça pendant des semaines avant de lâcher prise pis de me dire va falloir que j'assume que je me suis coupé un toupette pis que les gens le voient fait que je peux pas me couper toute la vie de même là genre va falloir que ça repousse mais là c'est dégueulasse quand ça repousse un centimètre, deux centimètre fait que c'est quand même drôle toutes mes erreurs beauté de jeunesse je les ai pas assumées oh my god ok y'en a que j'ai pas hâte de vous raconter c'est terrible ok celle-là je vous l'ai déjà racontée fait que je le re-raconterai pas mais la fois que j'étais allée au Japon pis qu'on serrait les mains avec les gens qui faisaient la présentation avec Shiseido et y'avait ponies make-up et que quand elle est arrivée à moi pour me serrer la main mais qu'elle a reconnu la fille à côté de moi moi j'étais déjà en cours d'aller lui serrer la pince alors pendant qu'elle disait à l'autre fille ah elle est so fine tch elle a pas cette voix-là mais en tout cas vous comprenez moi j'ai faite comme ça même si elle me regardait plus pas toute là j'ai eu l'air d'une est petite taf mais je sais pas pourquoi j'étais comme dérangée qu'elle finisse pas le mouvement avant de dire à l'autre allo je te connais c'est pas manquable ok autre anecdote de jeunesse malaisante quand je vous dis que j'assumais pas certaines choses jeune mes menstruations comme j'ai dit ça me faisait haute ok fait que je le disais même pas à mes meilleurs amis à l'époque je le disais à personne personne ben juste mes parents qui le savaient dans le fond pis y'a une fois je suis allée au chalet de mon amie Dominique et j'étais dans ma semaine et moi à cet âge-là forcément je portais pas de tampons hein juste des serviettes pis là on fait genre un t'sais comme un slip and slide là genre des jeux d'eau là dans d'or pis là je me dis fuck je me mets un maillot faut que je me mette un pad de serviettes comprenez-vous parce que sinon ça va couler mais ça se voit là les gros pad de serviettes de même à travers un maillot ben moulant Pouh compassion compassion pour la jeune c'est une fière quelle honte sérieux je glissais comme à moitié je faisais vraiment genre des pieds et des mains pour pas que les gens s'en rendent compte je me tenais les cuisses serrées genre incapable de l'assumer pis incapable de dire non je veux pas me baigner parce qu'il fait 35 tu comprends j'ai sûrement essayé de détourner l'enfer mais ça a pas marché je vous dis c'est trop jeune trop jeune pour avoir des règles c'est de la barre ok je pense qu'il me reste deux mais y'en a une sérieux c'est juste incompréhensible les gênants mais en tout cas bon faut savoir que moi dans la vie j'ai pas le conduire hein j'ai mon permis mais ça fait genre 6 ans que j'ai pas conduit et quand je conduisais ben c'est quand j'habitais chez ma mère dans le fond parce que j'empruntais son char et là j'avais eu un contrat de maquillage je pense que j'allais faire une démonstration de maquillage d'Halloween dans une école qui était à Ange Gardien et je pense que j'avais dit à la fille parcourière j'avais été honnête que moi ça me stresse de conduire moi c'est vraiment les autoroutes pis aller dans d'autres villes c'est ça que je suis pas habituée de faire en tant que fille de Montréal fait que j'avais dit oui je vais venir tu sais je vais être capable nan 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 pis dans le fond la veille j'étais tellement stressée par le fait que je devais conduire que j'en faisais des cauchemars genre je dormais pas c'était l'anxiété dans le tapis genre je me fermais les yeux pis j'imaginais juste que je fonçais sur l'autoroute dans le terre plein ou genre je sais pas quoi j'étais bien trop nerveuse fait que là je sais plus c'est au milieu de la nuit ou le lendemain mais ma mère elle était comme tu peux pas conduire de même là t'as juste pas dormi ça marche pas là oui ça va être dangereux pour vrai fait qu'elle m'offre de venir avec moi, très gentille et ben de conduire à ma place fait que là on arrive je sors seule évidemment je m'en vais faire mon contrat et à la fin je parle avec comme la directrice à l'extérieur pis elle me dit ah t'es parqué là bas nan je fais oui pis tu sais comme je pointe l'auto mettons où est-ce que je m'étais parqué avec ma mère l'auto n'est plus là elle a bougé fait que ma mère je sais pas elle a peut-être fait d'autres choses en attendant forcément pendant le contrat pis elle est venue se reparker mais pas à la même place comprenez-vous comment j'ai eu l'air conne et menteuse à ce moment là parce que j'avais dit genre je vais venir seule je vais être capable maintenant pis j'ai comme pas mentionné que ma mère était là t'sais pis à la fin je pense que j'ai pas le choix de dire je sais pas trop là mais en tout cas avec du recul c'est rien mais sur le coup j'étais vraiment genre ah t'es mon egg elle a vu mon subterfuge vous me direz dans les commentaires laquelle de mes histoires vous gêne le plus parce que moi je les trouve toutes malaisantes mais je sais pas si c'est moi qu'elles a vécu t'sais d'un point de terme c'est-tu gênant ou pas le dernier mes amis rient tellement de moi quand je les compte là pis je sais pas à ce jour qu'est-ce qui s'est passé ça m'arrivait à quelques reprises dans ma vie des brain fogs là genre des brain freeze que tu te dis voyons mon cerveau il est du cave genre qu'est-ce qui s'est passé ça c'était une dédicace de mon livre je pense en 2017 en France ou en Suisse je me rappelle pas ça a été une bonne journée j'étais fatiguée à la fin du meetup j'avais rencontré beaucoup de gens j'étais bien contente mais à la fin j'étais comme drainée pis un peu sur le pilote automatique de dire allo blablabla signé il y a une fille au loin que j'ai vu avec une autre fille et j'ai cru qu'elle était enceinte je sais pas pourquoi j'ai vu un volume au niveau du ventre vous savez c'est ce genre de maladresse de dire à quelqu'un t'es enceinte pis finalement non ça m'est jamais arrivé de le faire comme tel sauf cette fois là que c'est ça c'est comme de loin mon cerveau a vu la fin de la file pis je sais pas j'ai juste fait comme ah la dernière est enceinte whatever j'ai pas pensé ok j'ai juste vu ça mon cerveau retenu cette information et quand je suis arrivée à cette personne finalement j'espère que cette personne va jamais regarder ce vlog by the way parce que ça aussi je l'ai jamais assumé mais fatiguée là pis là j'ai fait allo allo parce qu'il était deux amis et je me tourne vers le ventre et je fais allo je fais allo au bébé qui n'existait pas évidemment elle m'a juste pas du comprendre honnêtement j'ai eu l'air d'une estipole et en fait de mon souvenir c'était sa poitrine j'ai salué sa poitrine c'était pas son ventre c'était juste vraiment comme la façon que sa morphologie était faite je crois qu'elle avait une forte poitrine qui était plutôt basse et de loin moi j'ai cru qu'elle était enceinte et j'étais comme allo au bébé est-ce que je coupe ça au montage non mais sérieux pourquoi pourquoi j'ai dit ça premièrement ça a pas rapport deuxièmement pourquoi mon cerveau a pas pris une fraction de seconde pour réévaluer la situation quand la personne était rendue très proche de moi au lieu de faire juste comme allo au bébé sérieux j'espère que j'ai pas vexé cette personne mais en même temps je pense pas qu'elle a compris seul truc c'est ça c'est que ça m'a laissé un souvenir très amère de ce meetup ça a fini vraiment en queue de poisson je suis sortie de là découragée il y avait pape mes amis pis ils ont tellement ri de ma gueule c'est vraiment incroyablement awkward you know ta anecdote de même en plus là en pleine pandémie pas qui a rapport avec les femmes enceintes mais avec ma mère pis une lettre que j'avais reçue par la poste mais je garderai ça pour une autre fois parce que ça c'est du lourd là ça c'est un brain fuck de pandémie mind fuck que je vais jamais comprendre et jamais me pardonner je pense ah anyways ben j'espère que ça vous a reféré car c'était l'objectif re coucou tout le monde on est jeudi je viens de dîner et là je voulais juste vous jaser un peu de planification de plat de bande avant de m'y attaquer on va continuer la section 2 aujourd'hui section 1 pour moi c'est la première que j'ai fait donc c'est celle en arrière section 2 c'est celle du côté puis section 3 c'est celle en avant et je voulais vous montrer mes petits sketchs qu'est-ce que j'ai pensé faire parce que j'ai beaucoup de travail en fait surtout par rapport à celle qui est sur le côté attendez je vais vous montrer c'est le plus simple en fait j'en ai deux qui sont sur le côté donc il y a celle plat de bande il comme ça au centre qui est pas terminée parce qu'on avait commencé cette section on oublie pas seulement en 2020 alors c'est très jeune encore comme section pis un jardin ça prend des années faut se le rappeler je trouve ça déjà beau mais seulement à certains moments de la saison donc c'est ça que je veux travailler ça c'est celle sur le côté comme vous voyez là vous vous disiez peut-être ben c'est quoi le problème genre c'est pas laid non effectivement ce n'est pas laid au printemps et au début de l'été parce qu'il y a des floraisons il y a ma sauge qui est en fleurs qui est trop trop belle qu'on voit bien ici entre autres avec ma clématite bon qui avait cassé mais que oups cette année je devrais être capable de revoir le même effet mais de checker de quoi a l'air cette plate-bande rendue plus tard en saison passé juillet genre en août 7 août l'année passée ça a l'air de ça c'est que vert et je trouve ça hideux pas parce qu'il manque des floraisons mais parce que j'ai mal fait ma planification plate-bande donc si vous pouvez retirer des apprentissages de mes erreurs je vais vous éviter bien du temps et peut-être bien de l'argent donc dans les plus grands apprentissages que j'ai fait en essayant cette plate-bande là from scratch là de 2020 c'est que oui évidemment ça vous prend des floraisons idéalement tout au long de la saison mais ce qui est encore plus important que les floraisons je l'ai entendu dans une vidéo récemment pis ça a vraiment résonné c'est le feuillage le feuillage étant donné que nos vivaces sont pas tout le temps fleuraisons il y en a qui fleurissent juste pendant 2-3 semaines pendant l'été maximum des fois c'est encore plus important que les fleurs limites parce qu'il faut qu'en tout temps mettons sans floraison vos feuillages fit ensemble pis quand je dis fit ensemble c'est qu'il faut qu'il y ait un certain contraste entre eux parce que quand ils vont se toucher quand ils vont grossir puis être proches si ça a juste l'air d'une masse floue comme c'est là je trouve avec celle-là je trouve pas ça attrayant du tout pour l'œil tu sais l'œil se promène pas et ça c'est mon erreur c'est que j'avais pas remarqué quand j'ai planté à quel point le feuillage de la sauge et de la véronique étaient presque identiques au sens c'est le même type de feuillage la même pousse là si on veut à part que la sauge est à peine plus grisante et bleutée c'est la seule différence donc c'est pour ça que quand ils sont pas en floraison pis ils fleurissent tous comme juin, juillet mais après ça j'ai plus rien c'est pas génial mais anyways si vous avez vu mon vlog quand on a créé la plate-bande j'avais dit que la sauge c'était temporaire c'était pour faire des tests dans cette section-là c'était des semis que j'ai partis donc maintenant je me retrouve avec deux gigantesques sauges que je me sens pas vraiment pour les herbes honnêtement mais juste parce que je trouvais la floraison belle je vais en donner une j'ai déjà quelqu'un qui gigit qui vient tantôt fait qu'il faut que je m'y mette j'ai beaucoup de choses à déplacer aujourd'hui vous allez voir déplacer, diviser, agrandir les zones bref tout ça pour dire que c'est bien important d'avoir des feuillages qui contrastent et une autre chose c'est que j'ai toujours eu tendance à faire mes plate-bandes un peu trop petites pas en terme de largeur mais en terme de profondeur je pense que d'avoir comme trois paliers tu sais trois niveaux de hauteur évidemment si c'est contre une clôture d'y aller en escalier pis si c'est comme l'autre que j'ai il c'est plus au centre qu'on va mettre les trucs grands je pense que c'est vraiment important à respecter aussi et c'est dur des fois de trouver des plantes vivaces qui sont basses qui sont vraiment intéressantes qui sont pas des couvre-sol donc moi c'est ça là c'est les conclusions que j'ai eues cet hiver l'hiver c'est tout le temps là que genre je prends un moment je regarde mes photos de la saison tu sais dans mon sel pis c'est là que je peux me dire ok regarde là c'était beau là ça ça marche pas faut que faut que je compte telle telle affaire tu sais vous voyez là c'était le 20 juillet mais ça c'était en 2021 c'est ça c'était pas l'année passée j'avais les malvas au fond pis tu vois cette année ben la saison dernière ça a pas bien marché pour une certaine raison j'ai aussi mes delphiniums qui rochent là les beaux delphiniums blancs en arrière pis j'ai su que ça allait me savoir de l'aération fait que les mettre contre une clôture pas nécessairement une bonne idée en même temps c'est très fragile fait qu'on veut les protéger du vent mais je pense que je vais les déplacer dans celle au milieu j'ai des endroits proches de l'arbre qui sont quand même au soleil où est-ce que je pense qu'ils vont avoir beaucoup plus de circulation d'air pis peut-être moins me faire les espèces de feuilles rouillées qui font là genre de maladie classique fait que bref ça ça va avoir bien des choses à bouger mais rappelez-vous de ça plus votre feuillage est différent dans la forme la façon de pousser la couleur et même la texture là parce qu'il y a des plantes qui sont brillantes pis il y en a qui sont battes c'est comme en maquillage moi j'ai tout à l'impression de faire un cours de maquillage mais avec les plantes quand je parle de jardinage comme ça mais c'est ça d'essayer d'avoir des feuillages contrastants c'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner parce que moi je suis poignée pour bouger bien des enfants à cause de cette erreur ça et le fait de c'est ça mais pas m'être laissé à cette profondeur ça faisait des fois juste deux étages pis je trouve ça vraiment plus intéressant à trois toujours les chiffres impairs ça gagne en tout ce qui est déco jardinage bref je vous montre mon petit plan que je n'ai pas fait dans mon cahier en passant parce que quand je veux dessiner avec la couleur moi mon cahier je veux qu'il me dure des années fait que je le prends dans la section jardin avec les plans pour les affaires à la mine j'ai fait là dedans mais pour ce qui est couleur ou que j'ai besoin de plus d'espace ben j'ai fait pas là dedans tout simplement fait que c'est pour ça j'ai des petites feuilles à dessin comme ça donc vous voyez là comme ça on a vraiment trois rangées pis au lieu par exemple des delphiniums qui sont sur la clôture que j'ai peur qui aiment pas leur vie là je me suis dit je vais y aller très simple comme en avant de chez nous j'en ai comme en arrière on va remettre des calforsters il y a des gruminées tellement résistantes qui ont pas besoin de beaucoup de soins pas besoin de beaucoup d'eau j'aime ça tu sais ça fit dans mon style un peu campagnol rustique et tout ça fait que je pense que ça va être très beau pis ça va être différent comme feuillage forcément là des véroniques là qui ressemblaient au sauge fait que ça ça va être différent pis ça va être plus grand aussi fait que ça on aime c'est parfait les véroniques j'en ai trois je vais en déplacer une là juste pour faire un rappel moi j'étais allée plus comme par masse pis je trouve ça plus beau de faire des masses oui mais des rappels surtout fait que je vais le bouger oui contre la sauge mais je vais enlever une sauge fait qu'il y aura ce coin là qui va comme enchaîner deux fleuraisons qui ont oui la même texture de feuillage mais devant ce que j'avais pensé faire c'est rajouter des penstemon je vais vous mettre des photos de tout ce que je pars en passant pour que ce soit plus intéressant pis que vous compreniez mais penstemon ça a vraiment un beau feuillage c'est pas très gros sauf quand ça fait ses épis fleuris je pense en juillet ou je sais pas moi j'en ai une pis à date de l'année passée mais le feuillage c'est ça c'est comme un petit peu rouge en dessous des feuilles fait qu'en contraste avec le feuillage bleu un peu de la sauge derrière je pense ça va être magnifique ouais fait qu'en gros c'est ça t'sais il va y avoir quelques petits ajouts mais beaucoup de choses à déplacer fait qu'elle sera pas finale aujourd'hui mais je vais essayer déjà de déplacer des trucs parce que bon il fait pas chaud encore fait que c'est moins de stress sur les plantes pis j'espère que ça va être pour le mieux les petits changements qu'on fait aujourd'hui pis j'avais même dessiné l'autre là je vous montre ça rapido pis après ça je me change pis on y va mais donc ça c'est celle au milieu qui avait des trous en fait parce que je l'ai pas fini tout simplement fait que je vais ajouter c'est ça encore là des semis que j'ai préparé genre la verveine je vais déplacer mes delphinium blanc dedans t'sais ça c'est de rajouter des paliers combler les trous dans celle-là et diviser les trucs moi je pense en fait mes cadres que je vais ajouter là je vais les prendre en avant de chez nous je vais diviser les modes parce qu'elles sont déjà très grosses après un an fait que en tout cas je risque de faire ça mais à suivre hein à suivre selon qu'est-ce que j'irai le faire de FAIR fait que voilà je vous emmène dehors et les plans à mon cahier aussi tout ça et on va se lancer dans une grosse après-midi de jardinage il fait même pas si chaud que ça aujourd'hui c'est poche là il fait genre 7 mais il va faire 10 fait que je vais quand même m'habiller vous voyez déjà ça va bien je pense que j'ai un des delphinium qui est mort est-ce qu'il y en avait un là à moins qu'il y ait des petites pousses de cachet en tout cas ceux-là on va les transplanter ça c'est la sauge que je vais enlever ici checker c'est ça je vous disais je trouve ça tellement beau le contraste de couleurs avec ça ça va être beau mais il faut tout que je bouge un peu ici là petite campanule on va avancer ça on l'enlève checker mes petites bulles pis on a eu de la misère un peu avec la pluie lundi mais ils sont cute hein c'est la sille du liban trop cute j'ai aussi ceux-là c'est des ice baby daffodils fait que des petites petites jonquilles mais ceux-là c'est mes preffs tellement belle les snow glories c'est tout bleu j'en veux partout à cette heure j'en mette d'autres à l'automne fait que ça c'est l'autre plate-bande first things first on va juste commencer par nettoyer les plates-bandes plein de choses à tailler genre hydrangé la sauge je pense que ça prenait checker le root ball incroyable fait que entre les trois Véronique je vais tasser celle-là même chose maintenant avec les petits delphiniums je vais lui donner du compost parce que les delphiniums c'est des heavy feeder et on met ça pour enraciner aussi yes bon fait que bientôt je vais aller diviser mes quarts en avant mais là en attendant je vais refaire un peu ma bordure donc je vais agrandir légèrement avec ma demi-lune juste pour laisser de la place aux futures plantes qui vont venir devant ici voilà oh yeah ça c'est déjà pas mal mieux pis je sais pas qu'est-ce que vous en pensez très clean c'est que les graminées ça se divise tellement mal les graminées pis je m'en doutais à cause de la base comme mais j'ai réussi à faire trois petits clums fait que moi je dis vu que ça pousse vite on essaye de les planter pis on voit si ça pousse sinon ben j'achèterais des vrais plants bon ben je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui malheureusement j'ai commencé à avoir mal au dos pis il est l'heure du souper ça fait genre 5 heures que je fais ça pis c'est tellement long ouais fait que je vais continuer un autre jour je sais pas quand quand j'aurai un trou peut-être ce week-end au moins ça a bien avancé ça a quand même l'air déjà plus propre pis j'ai une meilleure vision là en ayant tassé les trucs de qu'est-ce que je veux où bonjour mes coquelicots Andriche Cornemuse ok salut tout le monde comment ça va ? j'espère que vous allez mieux que moi je suis poquée de la vie et un peu découragée ce matin je vais faire mon petit skin care en vous jasant un petit peu après ça on va aller dehors pour la suite et la conclusion de ce vlog parce que ce matin il ne pleut pas il n'y a plus toute la journée donc j'ai pas pu continuer mon jardinage continuer la section là comme je voulais dans les derniers jours et si vous l'entendez dans ma voix je suis malade depuis la dernière fois qu'on s'est parlé j'ai pogné un rhume ou une grippe je ne sais pas je dis je ne sais pas parce que je suis très comme courbaturée puis d'habitude j'ai pas ça quand j'ai un rhume il me semble que c'est plus synonyme de grippe en tout cas c'est pas la covid je me suis testée puis ouais ça fait vraiment chier là c'est la quatrième journée et hier et aujourd'hui c'est quand même pénible tu sais pas être capable de respirer par le nez tousser avoir full mal à la gorge bref vous savez c'est quoi un rhume là mais je vais quand même récupérer le peu d'énergie que j'ai pour aller jardiner pour vrai j'ai vraiment envie d'aller dehors et tout comme je dis c'est une semaine très grise très pluvieuse là je vais me préparer parce qu'il faut que je fasse un contrat avec Bicayne des photos pour un post concours mais depuis que je me suis levé il fait noir 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 là c'est pas pire mais il faut que je pense un peu à mon setup et tout ça tu sais comme devant quelle fenêtre je fais ça je pense que c'est ici le plus lumineux en ce moment mais tu sais j'aimerais ça faire quelque chose un peu différent puis un peu cool mais là j'ai pas au drain avec moi cette semaine fait que parce qu'elle déménage fait qu'il va falloir que je me débrouille toute seule là pour faire un setup puis prendre la photo je sais pas encore comment je vais faire j'ai réfléchi en me maquillant là je viens de mettre leur sérum by the way le apaisant ils m'ont envoyé le tonifiant aussi qui est plus pour resserrer les pores mais celle-là je l'aime vraiment très 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 calmant effectivement il est très doux puis c'est l'odeur je suis complètement accro humm ça sent tellement bon bref je voulais faire un petit update belgique parce que je pense que j'ai commencé à vous en parler seulement dans ce vlog là au début puis écoutez toujours pas de nouvelles des librairies c'est soit non soit aucune nouvelle alors je vais tenir ça pour mort pour l'instant regardez moi je serais game de le faire comme air ouverte mettons dans un parc fait qu'à date ça risque d'être ça parce que franchement ça marche pas ces temps-ci la communication même mon cahier est encore retardé je sais pas pourquoi on dirait que j'y crois plus genre je suis découragée pas que je regrette d'avoir genre étiré mon voyage en Belgique je vais vraiment venir samedi le 20 genre on risque de se voir et tout mais où comment je sais toujours pas hier j'ai booké mon hôtel parce que je me disais ben là tu sais mon voyage est dans moins qu'un mois faudrait peut-être que je gère ça puis j'ai comparé j'ai comparé j'ai comparé sur booking tu sais tous les prix avec un endroit quand même assez stratégique aussi puis sérieux j'ai comparé aussi beaucoup parce que les prix étaient chers je sais pas si c'est les prix normal des hôtels à Bruxelles mais tu sais c'était comme tout le temps pour des hôtels 2-3 étoiles là je parle là c'était des 200 250$ la nuit puis il m'y convertissait déjà en canadien fait que c'est sûr ça coûte genre 440$ pour deux nuits parce que dans le fond j'arrive le vendredi 19 mais c'est le samedi 20 que j'aurai pour me promener à Bruxelles fait que c'est ça et je suis tellement triste j'ai su après via Camille Cam Grande Brune qu'il existait un site puis là je vais vous le dire ok parce que moi je le savais pas quand j'ai booké puis avoir su j'aurais sûrement considéré ça un peu plus Hotwire est-ce que vous savez c'est quoi ? c'est comme un site qui trouve des des prix d'hôtels vraiment moins chers on dirait qu'il y a certaines conditions par contre parce que mettons moi je mettais mes dates 19 au 21 je vais vous montrer comme ça là il me sort des hôtels avec un gros prix de rabais puis tu sais j'en checkais plein des sites puis il me disait si toi t'en as des deals nanana inscris-toi puis c'était pas vrai mais là ça ça a l'air legit en tout cas elle a dit qu'avec Fred ils ont tous eu une bonne expérience que c'était jamais une crosse c'est juste que tu sais pas au moment de booker genre quel hôtel tu vas avoir de quoi de même mais ils disent ça va être un hôtel dans telle 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 chaîne c'est des chaînes connues d'hôtels ce qui me fascine c'est que là mettons ça c'est une photo en exemple la chambre risque de ressembler à ça puis ça dit 5 star hotel moi je suis dans des genre 2-3 max là puis ça me coûte 200-250$ la nuit puis ça dit ça mettons que tu vas être dans le quartier européen ce qui est super parc du Saint-Cantenaire puis il est bien noté tu sais tu peux voir les avis sur Expedia qui sont bons puis c'est normalement 330 la nuit mais là c'est 139 pour un 5 étoiles fait que je suis comme un peu découragée tu sais j'étais comme un peu pressée puis je me disais ah là il faut que je boucle mes affaires je suis pas à mon affaire puis la camille elle m'écrit ça puis je suis comme fuck je connaissais pas ça Hotwire fait que si jamais vous checkez des hôtels en ce moment pour un voyage pensez à regarder là ok en même temps je dis ça j'ai pas testé le titre là mais au moins regardez peut-être ça vaut la peine voilà c'est ce que j'avais à vous raconter à chialer ce matin je suis tellement découragée j'ai hâte que mon rhume passe ça me mine de morale les amis je vous revois un petit peu plus tard pour la prise de photo ok j'ai un concept pour vous essayer de mettre ma chaise rose devant la fenêtre oh mon dieu ma caméra a tombé comme ça parce que c'est beau le petit fond rose puis ça fait le bican mettons que je me couche ici avec les produits puis mon sel est là dessus j'ai changé de top mais je suis restée en bas de pyjama parce que je pense pas qu'on va voir faudrait que ce soit plus en haut de moi je pense oh là l'éclairage est bon mais j'avais oublié à quel point c'est dur de faire des photos couchées parce que ce que j'ai dans la caméra ça donne une crêpe ça fait genre 10 minutes j'essaye de placer mon trépied puis la table je vais essayer avec les produits sur moi comme j'avais dans ma tête ah je sais pas ce que c'est de votre mère c'est pas si pire là pour être toute seule avec mon sel en tout cas j'en ai une coupe de même ah j'ai tellement chaud je sais pas si c'est mon rhum ou de chandail ou les deux bon fait que les photos sont finies je vais aller mettre ça dans photoshop parce qu'il faut que j'enlève ma prise ici puis je veux écrire concours en gros tadaam c'est ça que ça donne on dirait une petite affiche en tout cas s'il aime pas ça j'enlèverais le texte mais voilà ah les oeilles mon rhum ça va pas moi t'sais j'ai le nez en feu je suis tenée d'être malade je pensais que mon rhum m'a duré 3 jours mais là jour 4 c'est pas fini bon fait let's go je vais essayer de me modérer prendre ça smooth parce que je suis vraiment courbaturée pis enrhumée pis malade j'ai comme pas le choix sinon après je sais que j'aurai jamais le temps pis je mets mon bel imperméable jaune pis ce qui annonce quand même de la pluie tout à l'heure pis s'il y a des moustiques ça va peut-être me protéger donc je vais commencer par la plateforme au milieu toute la nettoyer après ça déplacer qu'est-ce qu'il me reste à déplacer ça implique de bouger des affaires en avant ouais pis après ça définir la bordure pis ça va être pas mal tout mais il y a peut-être des choses que je peux pas bouger tout de suite je vais voir jusqu'à où je me rentre parce que faut que je respecte mon corps quand même un peu de miseur à faire ça mais bon ça avance bien mon seau s'est rempli ça c'est un chrysanthème que est-ce qu'il était vivace ? oui on voit qu'il repousse mais c'est qu'il fleurit super tard c'est genre un que j'avais acheté pour décorer le patio pis que j'ai planté là donc il est encore vivace mais c'est ça il fleurit vraiment trop tard pis j'aime pas son porc fait que je veux juste comme pas le garder pis ça je pense que je vais le déplacer en-dessous de mes hostas l'autre côté comme un couvre-sol autour je pense que ça serait super beau le feuillage ça ressemble pas trop pis ça va pas fleurir en même temps yeah ça va être plus beau quand ça remplit là pis que ça ça pousse mais je pense que ça va être cool yay je vais pouvoir coucher ça dans mon cahier j'ai fini pour aujourd'hui il est rendu quatre heures et quart j'arrête il pleut pas mal en fait j'ai pas pu filmer mes dernières tâches à cause de ça je vais filmer un autre jour la conclusion que quand il mouillera plus là je sais pas quand mais c'est parti 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 c'est parti